Musique Je salue d'abord avec déférence les personnalités présentes. Et puis, chers consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole devant vous dans cette ville à laquelle m'attachent tant de souvenirs et de solides et anciennes amitiés. J'exprime ma gratitude à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier pour l'honneur qu'elle me fait en me permettant de m'exprimer lors de sa séance publique annuelle. Je salue son dynamisme intact après trois siècles d'existence. Et j'y vois un encouragement à continuer à penser l'avenir avec elle et avec vous. Maîtriser ou subir le progrès technologique. La révolution néolithique est née du refus de subir la puissance de la nature et ce refus a révélé la liberté de l'homme et sa singularité. Et voilà que la révolution technologique lui confère une puissance qui pèse sur l'avenir de son espèce et sur les conditions de la vie sur Terre. Le refus de subir cette nouvelle puissance sera un combat plus difficile puisque ce sera un combat contre lui-même. Cette phrase semble venir tout droit de la côte ouest des États-Unis où chaque jour sont annoncés les progrès technologiques les plus mirobolants. Toutefois, la résurrection des morts laisse planer un doute. Il s'agit en effet d'une parole du Christ dans l'évangile selon saint Matthieu. Mais la côte ouest dépasse la promesse du Fils de Dieu. Elle n'attend plus rien d'une inutile résurrection des morts puisqu'elle nous promet la mort de la mort. « Si nous nous y prenons bien, nous pouvons résoudre tous les problèmes du monde », déclare le président de Google. La puissance de l'homme n'a jamais atteint un tel niveau. Tout est possible. Il sera demain vainqueur de la mort, disent les uns. Tout est possible, même le pire, alerte les autres. Il sera bientôt responsable de la désertification de la planète. Alors que penser ? Qui croire ? Chaque jour, nous apporte de prodigieuses avancées, chaque jour, avec des risques nouveaux, l'annonce de catastrophes imminentes. Notre société est écartelée entre la puissance et la peur. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pendant des millions d'années, des êtres parmi les plus vulnérables ont dû se défendre contre la puissance de la nature et surmonter leur peur devant ces colères. Ils ont inventé des techniques pour contenir ou pour utiliser les puissances naturelles. Ils ont vénéré celles-ci comme des dieux dont ils redoutaient le courroux ou souhaitaient s'attirer les bienfaits. Ils sacrifiaient à la fécondité de Gaïa en espérant éviter les colères de son fils Typhon. Et depuis la nuit des temps, leur pensée conceptuelle s'est enrichie avec l'invention de techniques de plus en plus élaborées. Et cet enrichissement très progressif a conduit au doublement du volume de leur cerveau et à leur hominisation. Ainsi, l'homme est le seul être qui soit à la fois l'inventeur et l'œuvre de lui-même. Et Régis Debray dit joliment « L'hominisation résulte de la symbiose entre le cortex et le silex. » Et l'homme mieux assuré ne supporte plus d'être passif dans un décor naturel qui l'écrase. Il se revendique acteur, susceptible de modifier le décor. Et la révolution néolithique se joue dans cette volonté. Pour faciliter la relation avec eux, il invente des dieux à sa ressemblance, des dieux anthropomorphes. Des sociétés se créent, des techniques s'enrichissent, des civilisations naissent de foyers indépendants, en harmonie avec leurs conditions naturelles, ici avec le blé, en Asie avec le riz, avec le maïs, en Amérique. Ici, nous savons ce que nous devons aux Grecs, promoteurs de la science et de la démocratie. Aux Romains, à leurs droits et à la perfection de leurs techniques. Aux Juifs et à leur Dieu unique, créateur de l'univers, qui s'est révélé à eux et leur a proposé une alliance. Belle promotion, belle promotion dans la dignité. Les hommes tirent leur dieu vers le bas, vers eux. Et voilà que leur dieu tire le peuple d'Israël vers le haut, vers lui. Et puis avec le christianisme, il étend son amour sur toute l'humanité dans une nouvelle alliance. Et dans cet universalisme, tous ont la même dignité et la liberté d'adhérer ou non. Et pendant des siècles, la chrétienté se structure autour de ses fondements. Quelle que soit sa position sociale, l'homme trouvera la plénitude de son humanité en Dieu. Les historiens s'accordent pour penser que cette tension vers un dieu créateur situé en dehors de sa création a provoqué une volonté sans égale de recherche des savoirs nouveaux. La synthèse thomiste entre la raison et la foi le manifeste. Les universités, il faut le redire, sont des créations exclusives de la chrétienté. Et ces surprenantes cathédrales prouvent sa capacité à assumer des risques techniques monumentaux. La stricte séparation des savoirs et de la technique, de l'université et des métiers, persiste cependant, inchangée depuis les Grecs. Pourtant, le regard de Dieu les accorde. Regardez les voussures du portail royal de la cathédrale de Chartres. Le portail de droite est dédié aux travaux de l'esprit, avec les statues de Cicéron, Aristote, Prissien, Ptolémée, Pythagore, Euclide, Boës. La présence de païens en ce lieu consacré signifie la continuité entre la culture antique et l'ère chrétienne, la synthèse entre la raison et la foi. Le porche de gauche, de même taille, glorifie les travaux manuels. Et le Christ en majesté dans le porche central transcende dans une égale dignité les travaux de l'esprit et de la main. Puis la philosophie des Lumières remet en cause cet équilibre multiséculaire. Les savoirs progresseront au point de dissiper les ténèbres de l'ignorance dénoncée comme l'alibi de la foi confondue avec la superstition. Elle devient, cette philosophie, la seconde matrice de la civilisation européenne. En concurrence avec la première, l'homme libéré de Dieu trouvera en lui-même la plénitude de son humanité. Tous les hommes sont également dotés de raison, donc tous éligibles à la liberté par le savoir cher à Condorcet. La transcendance horizontale des Lumières donne une valeur à la vie de l'homme. Chacune participe à une humanité qui sera ultimement illuminée par son intelligence globale du monde. La transcendance verticale du christianisme donne un sens à la vie du chrétien en entraînant l'humanité entière vers la fusion ultime avec l'intelligence divine. Notre civilisation se distingue par le sens et la valeur reconnus à chaque vie humaine. Mais alors que l'association entre la raison et la foi est rompue, la réduction de la fracture bimillénaire entre science et technique ouvre l'ère nouvelle des technologies. Le mot de technologie, utilisé à profusion dans le langage commun, y perd en clarté. Dans la définition que j'en ai proposée, une technologie est une combinaison, et c'est le mot important, une combinaison de connaissances scientifiques, de techniques et de savoir-faire afin de conduire de façon maîtrisée à un produit ou à un effet en vue d'usages préconçus. Et cette combinaison intime des sciences, des techniques et des savoir-faire après des millénaires d'ignorances mutuelles est proprement révolutionnaire. Elle apparaît exclusivement en Europe à la fin du XIXe siècle, et elle apportera un surcroît formidable de puissance à l'humanité. L'ère technologique se répandra dans le monde, comme l'avait fait l'ère néolithique. Alors peut-être que cet avènement mérite d'être rappelé. Les techniques et le savoir-faire européen avaient produit des avancées majeures. L'extraction massive du charbon, la machine à vapeur, les chemins de fer, l'électricité. La science les expliquait, mais après coup. La machine à vapeur à double effet de James Watt est industrialisée en 1780. Mais c'est en 1824 seulement que Nicolas Carnot l'utilise pour établir les fondements de la thermodynamique. En 1870, l'autodidacte Zénobe Gramme invente la dynamo qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Il ignore tout des lois qui enrégissent le fonctionnement. Et j'adore cette histoire, lorsqu'il est invité à la conférence où la théorie est enfin expliquée, il s'endort. Dans les années 1890, des famines monstrueuses sont annoncées. L'Europe sera privée d'engrais azotés par suite de l'épuisement du guano, ses déjections et décompositions d'oiseaux marins sur des centaines de kilomètres de falaises, au Chili. À quoi s'ajoutera la réduction des importations de céréales en provenance de Russie ou des États-Unis en raison de la démographie qui ne cesse de s'accroître dans ces pays ? Alors, des prêcheurs d'apocalypse, il y en a déjà, exploitent cette peur, extrapolent les données d'épuisement du guano et celles de la démographie. Ils prophétisent un grand désastre. Oh, ils sont précis. Tenez-vous bien, l'année terrible sera 1940. Sir William Crookes, l'inventeur des tubes de Crookes à l'origine des rayons X, refuse la fatalité. Il en appelle aux chimistes. « Le désastre serait conjuré si la chimie était capable de fournir de l'ammoniaque de synthèse et des engrais azotés à partir de la ressource inépuisable de l'azote atmosphérique ». Alors, en Allemagne, en France et partout dans le monde, les chimistes se mobilisent, conscients de l'enjeu, lucides aussi, sur les difficultés de la synthèse de l'ammoniaque, soumises à l'influence antagoniste de températures et de pressions élevées. L'effort est inouï, combinant des compétences très éloignées en chimie des hautes pressions, en maîtrise des équilibres chimiques, en catalyse, en résistance des matériaux, en compresseurs gigantesques et en financement. Et l'interpénétration des cultures universitaires, industrielles et financières propres à l'Allemagne crée l'écosystème original qui sera la matrice de l'invention technologique. Oui, les technologies naissent en Allemagne, dans une interaction permanente entre Fritz Haber de l'université de Karlsruhe, Karl Bosch et Alvin Mittasch avec leurs équipes de BASF et leurs financiers. Et en 1914, l'ammoniaque produite est sur le point de libérer l'Allemagne de ses importations du Chili. Haber, qui a fait du pain avec de l'air, est considéré comme bienfaiteur de l'humanité. Aujourd'hui, le procédé Haber-Bosch, tous deux prix Nobel de chimie, assure la production annuelle de quelques 180 millions de tonnes d'ammoniaque. Cependant, Fritz Haber, bienfaiteur de l'humanité en 1914, est recherché comme criminel de guerre en 1919. La chimie promettait des bienfaits en 1914, tous les bienfaits. Deux ans plus tard, avec Haber, instigateur et organisateur de la guerre des gaz, elle est pourvoyeuse d'une mort répugnante. Ainsi, avec l'air technologique, la puissance a engendré la peur. Oh, la leçon est claire. Le progrès technologique, indispensable au progrès matériel, ne détermine pas seul le progrès humain. Les savoirs conditionnent l'accès à la liberté. Elles ne s'épuisent pas en eux. La liberté, par le savoir, comprend des dimensions qui leur échappent. Et Pascal, savant exceptionnel, plaçaient l'ordre du cœur au-dessus de celui de la connaissance. Mais voilà qu'avec l'air technologique, l'euphorie de l'efficacité s'empare de l'humanité. Le 3 décembre 1967, l'émotion soulevée par la première greffe cardiaque est planétaire. Pour la première fois dans l'histoire du monde, le cœur d'un être humain bat dans la poitrine d'un autre. Le 21 juillet 69, 600 millions d'êtres humains suivent les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. L'homme s'est libéré de l'attraction terrestre. Le progrès ouvre des perspectives naguères impensables. Puissance de l'homme sur lui-même, domination de l'homme sur la puissance de la Terre. Mais en 1962, après une trentaine d'années de progrès continu depuis l'apparition des premiers anti-infectieux, la marche assurée vers la médecine efficace est brutalement interrompue par l'affaire de la thalidomide. Cet antinauséeux est prescrit aux femmes enceintes et il faudra du temps. pour lui imputer la responsabilité de la naissance de milliers d'enfants atteints de phocomélie, avec des bras et des jambes atrophiés ou inexistants. Il en faudra plus encore pour comprendre le mécanisme à l'origine de cet horrible désastre. Après l'euphorie de l'efficacité, s'installe la peur de l'incapacité à la maîtriser. Il en résultera un profond bouleversement dans les conditions de développement du médicament. La recherche du médicament appréciait l'efficacité, mais évaluer la tolérance est autrement difficile. Elle touche à la complexité du vivant, aux réactions du corps entier. Et l'affaire de la thalidomide sanctionne la profonde ignorance de cette complexité. A la même période, la découverte du trou d'ozone, alerte sur des perturbations dangereuses et inattendues de notre environnement. On découvre que des produits remarquables d'efficacité et de sécurité dans la réfrigération créent un problème majeur en pénétrant par effraction dans des écosystèmes ignorés. L'idée même que la technologie de nos réfrigérateurs puisse provoquer des dégâts dans la stratosphère paraît complètement loufoque. Le concept d'environnement et la nécessité de renforcer la science écologique s'imposent alors. Et le premier ministère français de l'environnement est créé en janvier 1971. Et l'humanité entière communie au sommet mondial de Rio dans la peur de voir le ciel lui tomber sur la tête. Thalidomide et les trous d'ozone changent notre appréciation du progrès. Nous blessions des humains, nous dévastions des écosystèmes avec la bonne conscience de l'ignorance. Désormais nous savons, nous savons qu'il nous reste beaucoup à apprendre sur leur fragilité et leur complexité. La suprématie du construit sur le donné, de la culture sur la nature, définissait le progrès. L'harmonie entre construit et donné s'impose maintenant comme sa nouvelle définition. Mais ce n'est pas tout. A cela s'ajoute une rupture fondamentale. L'homme était le sujet du progrès. Depuis la fin du siècle dernier, avec les biotechnologies, il en est devenu à la fois le sujet et l'objet. La nature était l'objet de sa puissance technologique. L'homme intervenait sur les organismes vivants en modifiant leur environnement. Il en modifie maintenant les mécanismes intimes. Il se modifie lui-même. Et pour la première fois, l'homme devient l'objet direct aussi bien que le sujet de la technologie, nous dit Hans Jonas dans ses essais philosophiques. Et il ajoute, la rupture est d'importance métaphysique. Les deux domaines de la plus grande actualité montrent assez que l'humanité reste bien écartelée entre la puissance et la peur. Sa puissance repousse les limites dans la maîtrise de la vie humaine jusqu'à l'hubris de la post-humanité. Et la peur de la destruction des conditions de la vie sur la planète la pousse à des régressions. Alors la question de la maîtrise de la vie humaine, de la conception à la mort, fascinait déjà Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide. En 1624, il écrit qu'on saura réparer l'homme, guérir des maladies réputées incurables, prolonger la vie, retarder le vieillissement. On saura l'augmenter, rendre à quelques degrés la jeunesse, augmenter la force et l'activité, transformer la nature et les traits, augmenter et élever le cérébral. On saura le modifier. « Métamorphoser un corps en un autre, transplanter une espèce dans une autre, fabriquer des espèces nouvelles. » 1624. Un rêve de quatre siècles devient réalité. Regardez les technologies extérieures au corps humain, les RMN, Scanner et IRM qui permettent des diagnostics rapides et solides, des diagnostics plus précoces qui conduisent à retarder ou enrayer l'évolution des maladies, neurodégénératives ou autres, dans l'attente de traitements satisfaisants. Des technologies suspendent des évolutions pathologiques mortifères en attendant de les surmonter, les assistances respiratoires, rénales, cardiaques, la circulation sanguine, extracorporelle, les dialysères, et j'en oublie. Elles interviennent en appui de technologies d'augmentation du corps humain. Chaque année dans le monde, les greffes d'organes donnent une vie nouvelle à 6 000 greffés du cœur, 1 000 du foie, et 66 000 greffés du rein. En France, les greffes de cornets rendent la vue à 4 000 malvoyants, et la culture de cornets sur des membranes amniotiques recule les limites imposées par la pénurie de greffons. Et nous pourrons bientôt fabriquer de la matière vivante. Une bio-encre injectée dans une imprimante 3D vient de façonner une petite oreille humaine avec os, cartilage et muscles en Caroline du Nord. Le corps humain s'adapte à la multiplication des prothèses internes en biomatériaux mécaniques ou électroniques, à l'exemple des têtes fémorales en céramique, métal ou polymère, ou des stimulateurs cardiaques ou des extenseurs vasculaires ou de mains du cœur et du pancréas artificiels. Des implants cochléaires dans l'oreille interne rétablissent un certain niveau d'audition pour des surdités profondes. Des implants rétiniens restaurent partiellement la vision grâce à des nano-électrodes substituées aux photorécepteurs. Et voilà que des tétraplégiques confient à un robot leur désir d'action. Le patient pense l'action et cette pensée génère une activité électrique enregistrée par des nano-électrodes implantées dans son cerveau. Des algorithmes traitent ces signaux neuronaux et les transforment en instructions pour les automatismes du mouvement. La filiale Neuralink d'Elon Musk a inventé récemment un robot chirurgical capable d'implanter dans le cortex des centaines d'électrodes fines comme des cheveux. Elle promet des merveilles pour compenser des lésions de la moelle épinière, des conséquences d'AVC, des pertes d'audition et dans le traitement même de la maladie de Parkinson. La FDA américaine autorise des implants intra-cérébraux dans le traitement de dépression grave. Et des actes chirurgicaux sont maintenant simulés sur des organes numériques d'un parfait réalisme devenus des instruments d'entraînement pour les chirurgiens. Un jumeau numérique guide le praticien dans ses gestes. Je continue encore un peu. L'essor longtemps attendu des thérapies géniques est en cours. Deux formes majoritaires d'hémophilie ont trouvé leur traitement et des études précliniques positives font enfin espérer de soigner la progéria, cette maladie atroce du vieillissement accéléré. La PMA procréation médicalement assistée permet à un couple souffrant d'infertilité d'avoir un enfant. 25 000 bébés naissent chaque année en France par la technologie de la fécondation in vitro. Elles sélectionnent des embryons dénués d'anomalies génétiques ou chromosomiques, mais elles restent limitées par un taux de réussite de 25 % et par une pénurie de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. J'arrête là pour dire que nul doute que toutes ces avancées technologiques restent dans la finalité de la médecine qui consiste à prévenir ou à contrecarrer les dégradations d'un patient. La nécessité de l'augmenter parfois pour mieux le réparer ne transforme pas pour autant la médecine en avant-garde des transhumanismes. Car la finalité des transhumanismes est tout autre. Ils entendent fournir à tout être humain indépendamment des pathologies les moyens d'outrepasser les lois biologiques qui le régissent. Ils jouent la transgression des déterminismes naturels avec l'ambition affichée d'assurer et le perfectionnement indéfini de l'espèce humaine. L'homme sujet s'autorise à modifier à sa guise l'homme objet. La PMA pour toutes sort évidemment de la finalité de la médecine. Le diagnostic préimplantatoire implique la sélection des embryons. Elle ouvre la voie au bébé à la carte et le couple de lesbiennes souhaitant un enfant concurrence d'ailleurs la PMA médicale pour l'obtention de spermatozoïdes. La GPA pour tous, gestation pour autrui, permet à un couple d'homosexuels de louer l'utérus d'une mère porteuse pour obtenir un enfant. La GPA pour toutes introduit la notion de maternité partagée entre lesbiennes avec la méthode ROPA, les réceptions d'ovules de la partenaire. L'utérus artificiel, l'ectogénèse, est annoncé pour la deuxième partie du siècle. Mesdames, Messieurs, la procréation sans sexe est arrivée. Le bébé médicament arrive. Ce bébé fabriqué sur mesure pour traiter un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave provient de la sélection d'un embryon sain et génétiquement compatible avec son aîné réimplanté chez la mère. Les transhumanistes vont plus loin. Ils travaillent à l'hybridation homme-machine. Les moteurs de recherche interprètent déjà nos requêtes et connaissant ce que nous sommes, ils nous inciteront à nous intéresser à quelque chose dont nous ignorons l'existence ou à laquelle nous n'avons jamais pensé. Et dans moins de dix ans, nous promettons, des cerveaux directement connectés par des implants aux ressources de l'Internet via le cloud parviendraient à la pensée hybride. Dans ces hybrides homme-machine, la séparation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle perdra sa pertinence. Alors après la reproduction libérée du sexe, voici libéré l'esprit libéré de la chair. Ce survol très incomplet confirme que tout devient possible dans la maîtrise de la vie humaine. Alors je passe aux menaces sur les conditions de la vie sur Terre. C'est l'autre préoccupation majeure, au point qu'une écho-anxiété envahit les esprits et touche particulièrement les jeunes générations occidentales. Dans les années 60, déjà, au pic de l'euphorie de l'efficacité, certains voyaient dans l'humanité une force contre-nature qu'il fallait réduire. L'américain Paul Ehrlich dans un livre tiré à plusieurs millions d'exemplaires en 68, la considère, je cite, comme un cancer qui prolifère. Il déclare que la bataille pour la nourrir est perdue. Dans les années 70, des centaines de millions de personnes mourront de faim, quelques programmes d'urgence qu'on puisse lancer aujourd'hui. Les désastres s'accumuleront, dévastation écologique irréversible, pollution incontrôlable, manque d'eau, migration massive de la faim et de la soif, rien n'est au conditionnel, tout est au futur. Et les remèdes sont violents. L'aide alimentaire, je cite toujours, l'aide alimentaire sera réservée aux pays qui feront des efforts pour contrôler les naissances, l'Inde, l'Egypte et Haïti sont d'ores et déjà considérés comme perdus. En 72, le club de Rome adossé au MIT annonce, je cite, qu'en l'absence de changement, l'effondrement du système économique mondial aura lieu au plus tard en 2030. les plus gros ordinateurs du moment, comme d'ailleurs ceux du GIEC aujourd'hui, étudient les trois scénarios les plus probables. Ils conduisent tous au même résultat, même issue fatale. Le programme de René Dumont, candidat à l'élection présidentielle de 1974, propose un socialisme de survie autoritaire, la réduction du transport aérien, le retour à la marine à voile et à la bicyclette et surtout le maintien du nombre des naissances en dessous du nombre des décès. En 74, le président Nixon est alerté sur les risques du refroidissement climatique, scénario à peine atténué en 78 dans un rapport au président Carter, mais qui aggrave les prévisions du club de Rome avec l'effondrement probable dès l'an 2000. La fin du monde était imminente, inéluctable. Elle n'a pas eu lieu. Le monde ne va pas bien, mais il va mieux. Oh, il ne va pas bien. 850 millions de malnutris, 1,4 milliard sans accès à l'eau potable, 2,5 dépourvus de systèmes sanitaires, 1 milliard sans accès aux soins, 1,2 milliard au-dessous du seuil de pauvreté et le fléau de l'analphabétisme qui plombe tout le développement. Tout développement. Il ne va pas bien, mais il va mieux. Les famines réduites sont le plus souvent provoquées par des situations de conflit. Les conditions sanitaires et d'accès à l'eau trop souvent encore déplorables se sont améliorées. La mortalité infantile et juvénile a reculé. Et ces améliorations dues au progrès technologique ont extrait des milliards d'êtres humains de leurs conditions de vie infrahumaine dans un contexte de démographie galopante, ce n'est pas rien. Et pourtant, 50 ans de démentis n'ébranle pas les convictions de l'idéologie écologiste. Catastrophes n'ont pas eu lieu hier, elles auront lieu demain. Qui prouvera le contraire ? 50 ans après, je reviens sur M. Paul Ehrlich, il maintient ses thèses et il apporte une note humaniste au problème crucial de la démographie. Je le cite intégralement. L'idée qu'une femme puisse avoir autant d'enfants qu'elle veut est pour moi la même chose que de dire que tout le monde est autorisé à jeter autant d'ordures qu'il le souhaite dans le jardin de son voisin. L'image est délicate. Yves Cochet, ancien ministre de l'environnement, du gouvernement, Jospin reste convaincu que l'effondrement de la société mondialisée est possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030. Cet effondriste prévoit pour 2050 le début de la renaissance d'une humanité ramenée par des croissances forcées à des dimensions très réduites et à un impact faible sur le climat. La disparition de 4 milliards d'êtres humains serait une catastrophe salutaire. Et ce gourou de la décroissance retiré dans cette ébahie de Breton communie dans ses divagations avec la verte Greta. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le polytechnicien Jean-Marc Jean-Covici, membre du Haut Conseil pour le Climat auprès du Premier ministre en 2018, est un homme de conviction. Je le cite. Il conviendrait de cesser 2018, il conviendrait de cesser de tout mettre en œuvre pour faire survivre les personnes malades. Il conviendrait de décider d'un âge limite pour les receveurs d'organes, de limiter à 4 vols aériens la possibilité pour les jeunes de découvrir le monde et d'envoyer, je cite toujours, les vieux par le train pour prendre leurs vacances en Corrèze. Il n'exclut pas un système de type chinois car il faudrait réagir par la contrainte pour faire respecter les décisions indispensables car le temps presse et la vitesse de la réforme du système n'est pas compatible avec le maintien d'une liberté individuelle ou du niveau de vie d'aujourd'hui. Eh bien, nous voici prévenus les choix du totalitarisme écologiste ont le mérite de la clarté. Ainsi, le temps serait venu de la cohabitation entre Frankenstein et Philippe Hulus. L'humanité produirait des créatures supérieures, artificialisées, dénaturées, au gré des savoirs et du bon vouloir de leurs concepteurs émules de Frankenstein. Et en même temps, l'humanité devrait au plus vite sacrifier à Pachamama la déhester pour sauver la planète. La fin du monde est proche par notre faute. Des Philippe Hulus nous l'annoncent tous les jours à la télé et dans nos journaux. Repentez-vous, rompez avec le progrès technologique. On nage en pleine incohérence. Comment accepter la dénaturation de privilégiés issue à grands frais au niveau éminent de la post-humanité et en même temps le rabaissement misérable de la masse des humains devant la nature sacralisée ? Toutes les manipulations possibles de la biologie humaine seront engagées, affirme la modernité. Aucune digue, aucune ligne imaginaux, aucune morale religieuse civilisationnelle n'empêcheront de faire ce que l'on sait faire. Et si vous pensez le contraire, vous serez précipités dans les ténèbres de la ringardise. Les élites vivent dans la hantise d'être en retard d'une transgression et n'hésitent pas à mentir pour en favoriser les étapes. Lors de la discussion parlementaire sur le PAX, Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, déclare, se cite, avec la plus grande fermeté que la PMA n'a pas pour objet de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant et qu'un couple hétéro ou homosexuel n'a pas le droit d'avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle qui implique nécessairement un homme et une femme. Elle avouera plus tard avoir menti, mais avec la plus grande fermeté. En 2017, le Comité Consultatif National d'Éthique déclare qu'il ne faut pas s'engager dans un processus qui organiserait l'absence du père, car on ignore encore comment les sujets concernés vont se construire dans ces nouvelles situations. Le Comité en fait un point de butée. Trois ans plus tard, la butée a disparu. Et une fois de plus, le Comité s'est comporté comme le jardin d'acclimatation de la prochaine transgression. Il est à craindre qu'il en fasse sa vocation. l'aide active à mourir ne tardera guère. La marchandisation du corps des femmes dans la GPA, c'est un non-problème. Pierre Berger ne faisait, je cite, aucune différence entre le prolétaire louant ses bras et la femme louant son ventre. Phrase ignoble. Alors que la GPA est encore interdite en France, le marché des ventres féminins tient impunément salon à Paris, porte champérée. Des cliniques canadiennes, ukrainiennes, espagnoles ventent leurs mérites respectifs et ceux qui en ont les moyens trouveront à l'étranger des services de qualité pour gérer les mères porteuses. La GPA légale en Russie aurait produit 2000 bébés en 2019, dont bon nombre pour l'exportation. Les restrictions de voyage lors de la pandémie de Covid ont empêché leurs parents d'intention de venir les chercher. Des centaines ont été stockées dans des conditions opaques, surtout ne pas en parler. des milliers d'enfants sont libérés par ceux qui attisent leur sensibilité à la dysphorie du genre. Mais entre les traitements hormonaux de longue durée, les chirurgies d'une transition complète, ils assurent la fortune de cliniques spécialisées. Je pense que les préjudices psychologiques ultérieurs feront la fortune des psychiatres et des avocats. Le jour venu, ceux qui en auront les moyens pourront, après un diagnostic préimplantatoire, choisir le beau bébé du sexe de leur choix, blond, grand, les yeux bleus, et pourquoi pas avec un QI supérieur garanti. La naissance traditionnelle avec ces risques était une astuce de l'évolution pour garantir la diversité de l'espèce. Quelles seront les conséquences de choix trop souvent répétées sous la pression sociale ? Des bébés à la carte seront conçus dont la personnalité répondra à des caractéristiques choisies par d'autres. Le bébé médicament sera conçu comme un moyen qui s'inquiète des perturbations probables de leur personnalité. Le droit à l'enfant est bien là. Les droits de l'enfant sont ignorés. La doxa progressiste pousse à la mise en œuvre de toutes les technologies pour servir la pulsion des hommes à remanier leur propre nature. La vieille promesse du serpent « Vous serez comme des dieux » exerce toujours sa fascination. A l'inverse, « Repentez-vous, la fin du monde est proche des philippulus » sonne la régression du progrès technologique. Les biotechnologies permettront la GPA pour toutes, mais la France a abandonné toute recherche de variétés végétales par transgénèse sous la pression écolo-médiatique. Des bébés à la carte, oui, des OGM, non. Passons à autre chose. La raison veut que nous soyons climato-réalistes, c'est-à-dire ni climato-sceptiques, ni crédules, sans discernement. Le climat connaît des changements. Les activités humaines, sans en être la cause unique, jouent assurément un rôle, mais il a besoin d'être mieux compris. Il reste énormément de travail pour parvenir à une compréhension approfondie de l'extraordinaire complexité des mécanismes du climat. Notre connaissance insuffisante des multiples facteurs et rétroactions qui interviennent fragilise la modélisation et la qualité des modélisations sur lesquelles sont prises maintenant des décisions majeures. Il en va de même pour la compréhension du rôle des activités humaines. Alors aussi, aux lanceuses de sorts qui entretiennent la peur pour imposer les solutions abracadabantesques de leur idéologie inepte, préférons les chercheurs et les ingénieurs qui ouvriront une ère nouvelle. Car l'homme s'est construit en réaction contre la nature et l'humanité poursuivra son aventure en entrant avec elle dans une association mutuellement bénéfique. L'émergence d'une ère nouvelle, l'ère symbiotique, devrait devenir l'ambition formidable de ce siècle. La préservation des conditions exceptionnelles offertes à la vie, la restauration de celles qui ont été abîmées par nos excès ou qui se sont naturellement dégradées sont dans nos capacités. Et l'orgueil de sauver, de prétendre sauver la planète alors que l'humanité paniquait récemment encore devant un petit brin d'ARN de type SARS-CoV-2 est d'une monumentale stupidité et ne conduit qu'à des régressions. la transition vers la symbiose résultera d'une convergence fortement organisée et solidement étayée par les savoirs entre les choix des citoyens, les intérêts des entreprises et des régulations incitatives concertées. On ne peut pas imaginer l'Europe qui a engendré l'ère technologique restée à l'écart de cette ère nouvelle. La première condition consistera en un effort de R&D sensiblement accru. La seconde sera d'investir des moyens considérables dans les industries de l'ère nouvelle exigeant des abandons et des conversions d'appareils industriels exigeant un vrai sursaut. En France, vous l'imaginez, un sursaut considérable pour que la part de l'industrie dans notre PIB passe des misérables pourcentages où nous l'avons laissé s'effondrer à un niveau notablement supérieur. Des reconquêtes sont nécessaires. Laisserons-nous les GAFAM qui ont fait main basse sur le numérique s'emparer de l'intelligence artificielle générative. L'Europe tente de les réglementer, c'est très bien, mais le seul moyen de bénéficier de sa prometteuse valeur ajoutée serait, sera, de faire émerger un acteur européen. Les besoins de chercheurs et de spécialistes dans les nouveaux métiers exigeront des évolutions profondes de nos systèmes d'enseignement et de formation et les besoins de financement, il faut en être conscient, sont énormes. Je donne ici quelques chiffres propres à la France pour rester dans le concret. Notre effort national de R&D et de recherche et de développement s'élève à 2,2% de notre PIB, dont plus de la moitié supportée par les entreprises. L'Allemagne est à 3,1%, Israël à 4,1%, la Corée à 4,3%. Passer de 2,2% à 3% seulement représente un effort supplémentaire de 20 milliards. Je rappelle que le budget global de la France en R&D est de 55 milliards. C'est donc un saut de 35%. Maintenir un haut niveau d'innovation technologique conditionne notre capacité à pouvoir dialoguer d'égal à égal avec les leaders des domaines clés, à pouvoir développer de nouvelles industries sans être dépendants et à détenir l'influence requise pour participer à l'élaboration des normes internationales au lieu de les subir. Nous devons nous accrocher bec et ongle aux activités dans lesquelles nos fortes positions passées garantiront notre adaptation à la nouvelle donne. Le rang de la France dans le nucléaire est en jeu au moment où elle décide enfin de rattraper 20 ans d'incurie et de soumission politicienne minable aux écologistes. Tous les grands pays en font une énergie d'avenir avec des technologies nouvelles dans des réacteurs innovants. Le GIFEN, le Groupement Français des Industries nucléaire, annonçait il y a quelques semaines des besoins de 100 000 emplois nouveaux en 10 ans. Il va falloir les trouver et les former. Et nous devons surtout lutter contre le poison des idéologies. Le mal se répand de fonds d'investissement dotés de milliards de dollars qui s'arrogent le droit par-dessus les États de dicter aux entreprises leur choix d'investissement pro-climat sans parler de leur politique dans la parité homme-femme ou dans la diversité. Et les entreprises qui ne se conforment pas à leurs impératifs risquent une asphyxie de financement. Le comble est de voir l'Union européenne adopter un comportement similaire. La France bataille durement contre l'Allemagne et ses affidés de Bruxelles décidaient à refuser le label européen de la taxonomie verte au nucléaire. Les fonds européens iraient aux énergies renouvelables pas au nucléaire. Et après d'âpres négociations, le nucléaire pourrait être classé parmi les énergies vertes de transition éligibles à des financements bien moindres, équivalents à ceux du gaz 70 fois plus émetteurs de CO2. Pour les donneurs de leçons, je rappelle qu'en Allemagne, la part du charbon dans l'électricité, du charbon dans l'électricité est 30%, et qu'elle est de 0,6% en France. Des lobbies diffusent le poison des idéologies dans les entreprises. Ils incitent les clients à orienter leurs achats selon des critères écologiques douteux, sans cesse ressassés. Ils culpabilisent les travailleurs de certaines filières qui peinent à recruter du personnel de qualité. L'affaiblissement de la filière nucléaire française dans les dernières décennies en a été victime et j'ai connu la même chose dans la chimie. Et les odieuses attaques contre les agriculteurs et éleveurs pèsent sur l'adaptation de la filière agroalimentaire. Regardez l'industrie automobile. Elle était l'une des premières au monde de l'industrie européenne. Ses efforts de recherche ont produit des améliorations remarquables dans les consommations, les rejets de CO2, d'oxyde d'azote ou de particules fines. Peu importe. Le moteur thermique européen est condamné à mort en 2035. Et en France, ce sont 100 000 emplois directs qui vont disparaître. Le passage aux véhicules électriques en générera peut-être 30 000, mais ils ne seront ni dans les mêmes spécialités, ni aux mêmes endroits, ni dans notre souveraineté, comme on dit. La dimension sociale de la transition n'est pas le souci majeur des écologistes et l'atteinte au droit à la mobilité des moins fortunés non plus. Et l'argent qu'il faudra distribuer pour atténuer un choc social d'autant plus violent que le calendrier de 2035 est une annerie, cet argent ne sera pas disponible pour les investissements massifs requis par la transition. Ces dimensions économiques et sociales sont indispensables, indissociables et conditionnent sa réussite. Regardez Stellantis, ex-PSA. Il va devoir investir 12 milliards d'euros dans trois usines de batterie en France, en Allemagne et aux États-Unis. Le retour sur investissement n'est pas pour demain. Pour produire la fente, passer du coq à l'hydrogène mettra à la casse eau fourneau et coquerie pour des investissements élevés à la rentabilité très faible car le prix de vente de l'acier changera peu ou pas. Or, la transition écologique exige le maintien d'une bonne rentabilité des entreprises pour supporter, comme on l'a vu, les efforts de R&D et la conversion des outils industriels. Alors, à vouloir jouer les premiers prix de vertu à grand renfort de normes vertes avant-gardistes, l'Europe et la France la mettront en danger. L'écologie punitive nous envoie dans le mur. A l'inverse, s'engager vraiment dans l'ère symbiotique demande une mobilisation historique. Enfin, vis-à-vis des technologies qui bouleversent la nature humaine, nous avons le choix soit de subir l'évolution sauf à vouloir être ringard, soit de définir des limites. Des limites, mais au nom de quoi ? Eh bien, peut-être au nom de notre civilisation. Elle veut singulière que le fort protège le faible, que l'individu ne soit pas sacrifié à l'espèce. Elle garantit les droits individuels dès lors qu'ils s'inscrivent dans le droit garant du bien commun. Elle a su pousser les savoirs au plus haut niveau. Ce n'est pas si médiocre. Et en dépit des dénigrements pathologiques du wokisme, ce cancer de la raison qui voudrait détruire la détruire de l'intérieur ou de la fluidité du genre, ce nouveau lysinquisme qui est la négation totalitaire de son fondement scientifique, je crois fermement, je crois fermement que mère des technologies, elle saura se mobiliser pour des contributions scientifiques et technologiques majeures à l'ère nouvelle et qu'elle saura sauvegarder sa voie singulière. Ne suivons pas ceux qui prônent une décroissance imposée et violemment inégalitaire, ni cette élite autoproclamée prête à toutes les manipulations pour fabriquer une petite humanité supérieure réduite à elle-même. Le temps est venu de faire le choix d'une croissance qui renouvellera le contenu du progrès technologique et soutiendra le progrès de milliards d'êtres humains dans l'harmonie recherchée avec la nature. Elle est possible et elle serait une chance pour notre civilisation désabusée, elle lui apporterait le souffle et l'élan qu'elle a laissé s'affadir. Et au moment de conclure, ça c'est mon côté africain, au moment de conclure, je pense aux centaines de millions, j'ai bien dit, des centaines de millions de jeunes cerveaux restés en jachère, en Afrique en particulier. Leur développement conférerait à l'humanité une croissance inouïe de son capital d'intelligence naturelle. On se garde bien de le comparer en investissement et en productivité à celui de l'intelligence artificielle. Notre civilisation européenne renouerait avec sa vocation de progrès humain universel en sachant y contribuer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société